2022, comme l'artisan, le théoricien en tout cas l'instigateur de ce qu'on appelait l'inter-coalition Yéoui-Wallou. Nous sommes tous les membres de l'histoire politique du Sénégal. Aujourd'hui, si vous regardez l'Assemblée nationale, le comportement ou l'attitude des députés de Wallou-Sénégal, est-ce que Détié Fale n'a pas de regrets? Non, je n'ai aucun regret. Tu vois le regret, il n'y a pas de regrets. Il n'y a pas de regrets. Je ne peux pas être là à juger la ligne politique d'une coalition. Je ne suis pas de la coalition Wallou. Moi, je suis de la coalition Yéoui-Ascanoui. Et la ligne politique de la coalition Yéoui-Tout, les députés qui sont là-bas, ils sont respectés. Et on n'est pas dans un mariage. C'était une inter-coalition pour justement avoir cette cohabitation à l'Assemblée. Et heureusement, on l'a échappé de deux députés. Mais c'était presque fait. Mais maintenant, Wallou, je ne vais pas être là à le reprocher, quoi que ce soit. Parce que nous, nous n'avons pas de possibilité de faire la ligne. Chacun fait ce qu'il a à faire et assume ses responsabilités. Aujourd'hui, cette page des législatives, ce qu'il fallait faire, on l'a fait. Nous l'avons réussi. Ce qui, aujourd'hui, nous mobilise, nous mobilise, c'est le plan PDF pour le départ du président Makissal. Et pour vous, là, c'est que le président Makissal, je vous dis qu'il partira. C'est que nous, pour l'intérêt du Sénégal et son intérêt, on veut qu'il prenne la grande porte. La grande porte. Vous avez insisté depuis maintenant. C'est ça, Congo, tout simplement. C'est ça, certainement, comme vous avez certainement fait l'élection législative, mais c'est l'élection présidentielle. Nîte-le à son peuple. Thaïdi Détiéfal, qu'est-ce qu'il a, ou bien qu'est-ce qu'il peut avoir qui ferait que moi, il va être meilleur président que Makissal, par exemple ? Puisque moi, il veut prendre place. Bon, le challenge-là est trop petit, quand même, pour moi. Ah oui ? Être meilleur président que Makissal. Franchement, ce n'est pas un grand challenge. Il a construit le pays. Sénégal au 2023, 2022, maintenant. Faire mieux que le président Makissal, non, franchement, ce n'est pas un challenge pour moi. Moi, je veux faire plus que les présidents français, américains et autres, mais le président Makissal. Bonneille, libère et détenue, il est tout à fait plus que moi. Aussi simple que ça. Non, mais franchement, quoi. Pour dire vrai. Non, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le mois et le mois, j'ai fait 19 ans d'expérience politique. Et j'ai fait 23 ans d'expérience professionnelle. Et j'ai dit, j'ai dit, je ne peux pas s'encher le Sénégal. Je l'ai dit, j'ai dit, nous avons fait un programme. Nous avons fait cette démarche. Il y a aujourd'hui un programme. Les Sénégalais, vous avez fait le programme. Vous étiez là, vous l'avez couvert. Et j'ai parlé tout à l'heure du stress social. On a dit de façon très claire. qu'on a dit, il faut régler cette question-là. Comment ? Comment ? Le Sénégal, aujourd'hui, la réalité. Moi, du point de vue de l'agriculture, l'ivoirone des Founioko. Et pourtant, les statistiques disent que nous avons 240 000 hectares au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, 25 000 au niveau de la vallée de la Nambé et des centaines d'autres hectares arabes sur le territoire. Et pourtant, on continue à importer du riz avec une facture sénagère qui est autour de 300 milliards par an. 1 million de tonnes de riz. Mais, qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers une agriculture intensive porteuse d'emplois ? Vous vous souvenez, d'ailleurs, quand j'ai fait l'intervention au niveau de l'Assemblée nationale, mon intervention portait sur des solutions sur l'agriculture. Nous devons être aussi dépendants de l'extérieur. Vous avez vu, il a fallu que l'Ukraine ait une difficulté, que nous avons cette inflation importée, de sorte que le prix des céréales augmente et répercutez-vous sur le prix du pain, répercutez-vous sur le pays de Niani-Poutine. Laissez le président Makissal dire que le pays de Niani-Poutine est en train de faire venir des bateaux. Est-ce que vous avez vu le Maroc faire cela ? Le Maroc, je vous rappelle, le pays qui a été en train de faire la frontière de la Covid-19, qui est en train de rester aussi longtemps que le Maroc, parce que ce qui est en train de régler les céréales, et tout pays sérieux, c'est la première chose qu'on doit régler. Nous, on a dit, on a dit, on a dit, inciter le secteur privé, certains, à aller vers ça. Il n'y a pas d'accord. Dans un système de conteneurs, avec plusieurs étages, vous savez que si vous avez la surface totale, c'est l'équivalent de la surface d'un petit terrain, dans le conteneur, avec les conditions, température et, aujourd'hui, éclairage, vous faites des légumes. Un exemple très simple. Les choses ont tellement évolué, que vous pouvez aller vers cette agriculture, vous savez, vous pouvez faire une agriculture traditionnelle qu'on avait. Et aujourd'hui, ces surfaces sont là. Elles sont à exploiter, pire, ce qui sont des pays étrangers. Elles sont à exploiter des choses. Au moment où nous, nous sommes, que le paysan pakistanais ou le paysan indien a pris une douleur. Donc, on règle cela. L'intérêt de le régler, c'est que si vous voulez en ce moment, les prix, dès dans les premières nécessités, il y a tous les leviers pour vous. Et ça, c'est fondamental. Réglez aussi la question de l'éducation. Parce que, avant l'éducation, avant l'éducation, tu as dit, c'est le côté agriculture. On ne peut pas le savoir. Parce que, quand on le voit, c'est le plus important de faire. Il peut y avoir des pommes de terre. Les pommes de terre, les pommes de terre, les pommes de terre, ils ne savent pas de la zone de la niaïe. Ils n'ont pas d'une zone de la niaïe. Ils ne savent pas de la guerre, ils ne savent pas d'une paix. Ils ne savent pas d'une kilo de fanware, ils ne savent pas d'une de 200 francs. Les pommes de terre, ils n'ont pas d'une folie dans la vallée du fleuve. En même temps, aussi, faire des transformations. Pourquoi l'agriculture a-t-il la plus grande zone ? Est-ce qu'on a beaucoup parlé de la transformation ? Parce qu'on a beaucoup parlé de la transformation. On a beaucoup parlé du secteur secondaire. On a beaucoup parlé du secteur secondaire dans le programme. Et voilà pourquoi j'ai transité à l'éducation. Parce que c'est très important. Je veux dire, si vous voulez faire une bonne éducation, vous pouvez assurer une bonne éducation dans le chemin. C'est-à-dire qu'on n'assure pas le présent et le futur. Parce qu'il y a l'éducation. Aujourd'hui, on a des questions sur la table. On a des questions sur l'établissement public. Je reste persuadé qu'il y a des questions sur le privé. Il y a des questions sur le privé pour donner ce que tu es. Il y a des questions sur l'établissement public. On a des questions sur l'école. On a des questions sur l'école. Dans le privé. Donc, on est en train de surcharger le Sénégalais. En tuant l'école publique, on a surcharger les familles parce que... Voilà. Donc, ce qui fait que... Vous avez des charges que vous connaissez, vous ne pouvez pas avoir. Parce que quand vous avez... Parce que vous avez... C'est-à-dire que vous avez un dur d'un homme. Même si vous avez 20 000 par mois, ça fait 100 000. Oui. Vous savez, si vous avez fait que... S'il y a 100 000, il y a 100 000, il y a 100 000. Et il y a eu ce pouvoir d'achat. Donc, il faudrait que nous ramener l'école publique de qualité de la qualité. Faites-le aussi que les enseignants, vous savez, ils doivent être mis dans de bonnes conditions, que cela se fasse. Pourquoi de fait, nous avons ces enseignements de qualité. Augmenter le nombre d'universités, augmenter le nombre d'écoles, ne serait-ce que pour charger les familles, nous ne pouvons que diminuer les familles. Sénégalais. On a parlé des loyers dans le programme. Mais on a parlé de ce qu'on a dit dans le programme. Je suis dit dans le programme mais je vois exactement ce qu'on a proposé à l'élève pour ce qu'on a dit dans le programme. On a parlé de changements au programme comme la guerre froide, la guerre froide, la guerre d'un homme. On a parlé de ce qu'on a dit dans le Sénégal. Un programme ne va pas sortir. Un programme ne va pas sortir ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est le contenu. Est-ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit ? On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit. Non, non. Aujourd'hui, quand le Sénégal de l'éducation va passer, il va te dire de façon profonde ce qui va être dans les contenus. Mais le programme que vous allez disposer, il va vous donner les orientations, les axes pour l'objectif bien précis. Ce que je suis en train de dire, l'objectif, c'est d'avoir une éducation de qualité et dans les établissements publics. Parce qu'on a tendance à penser qu'établissements privés sont des établissements privés. Et en son temps, vraiment, je ne dénigre pas les établissements privés. Non, non, il n'y a rien de privé. C'est simple que ça. Voilà. Donc, il est arrivé dans le bon moment. Je ne dénigre pas. Mais pour dire quand même qu'il faut qu'on rééquilibrer de cela pour nous charger au niveau des ménages. Ensuite, on a parlé de la santé. La santé, parce que nous considérons que le Sénégal, il faut quand même être cas de santé. Il faut au moins avoir des postes de santé avec la présence d'un infirmière d'Etat et d'une charge femme. Et dans chaque département, il y a des établissements publics de niveau 1. Mais il y a des spécialités, 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 il y a des spécialités à l'étranger. Il y a des spécialités au niveau du Sénégal et c'est possible parce que nous avons aujourd'hui les managers qu'il faut dans ce sens-là. Et ainsi que tout à l'heure, quand tu parlais de l'industrialisation, je suis un industriel qualifié. Et je sais que...